Hello, bonjour! Alors là, je suis tellement contente de partager avec vous ce que je viens d'apprendre avec Howard Jacobson et Howard a, il y a un Facebook, il y a aussi podcast, c'est dans le lien évidemment dans ma publication et c'est en anglais, mais enfin moi je vais vous partager en français maintenant ce que j'ai appris, c'est fabuleux, fabuleux. Alors, je prends l'exemple, alors on va parler de comportements, qu'est-ce qui crée des comportements, comme des comportements qui semblent qu'on ne peut pas s'en défaire, on veut changer mais on n'arrive pas à changer, alors comment on peut changer ces comportements? Alors j'ai pris l'exemple que vous décidez de manger un déjeuner végétalien, tous les matins vous mangez un déjeuner végétalien parce que vous savez très bien que ça va vous donner de la vitalité, de l'énergie et que c'est bon pour vous, alors c'est une décision que vous avez faite. Alors, donc, ce qu'il y a à regarder, le processus est d'abord, qu'est-ce qui vous empêche de respecter votre engagement, de tenir votre engagement qu'à chaque matin vous allez manger votre déjeuner végétalien? Qu'est-ce qui entre en jeu ici? Alors, vous décrivez ce moment que vous flanchez finalement et ce moment peut être tout simplement parce que, bon, vous n'êtes pas seul dans la maison, puis dans votre armoire, vous avez une boîte avec des céréales qui sont très sucrées et un autre contenant avec vos céréales qui sont végétaliennes et très, très santé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le moment quand vous flanchez pour prendre une plutôt que l'autre? Alors là, vous faites une liste d'actions qui vous encouragerait à manger la céréale qui est santé. Et ça peut être bien des choses. Ça peut être comme vous mettez sur la boîte, puis il y a la céréale qui ne sont pas santé. Vous mettez les côtés néfastes que vous connaissez évidemment parce que quand vous mangez une nourriture qui n'est pas santé, c'est parce qu'il y a trop de sucre, il y a trop de gras, il y a trop de sel. Il y a aussi un procédé qui est, pour les compagnies, les grosses compagnies, un procédé qui fait que ça crée une dépendance. Dans la nourriture, ils ont une certaine composition du gras, du sel et du sucre qui crée une dépendance. Alors, vous ne vous arrêtez pas. Comme vous le savez, vous ouvrez un sac de biscuits, vous voulez en manger deux, vous en mangez six dans le genre-là. OK? Alors, vous mettez sur cette boîte les choses qui sont nocifs et sur le contenant que vous avez des bonnes céréales santé, vous mettez tout ce qui est vieux pour vous. Alors ça, ça peut vous encourager. C'est un visuel. Ensuite de ça, vous définissez votre pourquoi. Pourquoi vous décidez de manger des céréales végétaliennes à chaque matin? Qu'est-ce qui vous incite à le faire? Et trouver quelque chose. Ça peut être un intérêt. C'est comme, oh, ça serait bien de faire quelque chose comme ça. Probablement, vous n'allez pas tenir le coup. Mais si vous trouvez votre pourquoi qui est très, 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 très important pour vous. Alors, pour moi, comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux gris, j'ai 65 ans. Alors, moi, je vieillis. Et la dernière chose pour moi, c'est de me retrouver dans une maison de personnes âgées à être nourrie à la cuillère parce que moi-même, j'ai de la difficulté. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Et je porte une couche. Bon, c'est des choses qui arrivent. On le voit dans les maisons de personnes âgées. Je ne veux, je ne vais pas me rendre là. Il n'y en a pas question. Alors, je suis en pleine santé. J'ai de l'énergie. J'ai aucun problème. Je n'ai plus de l'arthrite. Bon, je sais, ma nourriture est réglée. J'ai aucun problème. Aucun problème. Alors, c'est mon pourquoi. Évidemment, je continue à manger de cette façon-là. Il n'y a pas de raison de changer parce que je suis en santé. Donc, trouvez votre pourquoi. Et par la suite, vous vous racontez à vous ou vous avez un coach à qui vous racontez qu'il y a un moment, quelque chose récemment auquel vous pensez, un moment précis qui fait que vous flanchez, que vous ne mangez pas ce que vous devriez faire. Alors, ce moment-là, c'est la barrière d'activation. Alors, c'est bon, vous voulez manger votre déjeuner santé, mais vous n'avez pas vos céréales en main, mais vous n'avez pas des fruits, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Mais, comme je vous disais, ça vous tente. Vous voyez la boîte avec la céréales qui n'est pas santé, les croissants, le beignet qui est plein de glaçage. Vous allez vous arrêter de prendre un café dans un endroit où est-ce qu'ils vendent des cafés et vous voyez les pâtisseries et vous vous planchez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce moment? Et quand vous trouvez ce moment, dans votre tête, vous imaginez que, à chaque matin, vous mangez votre déjeuner santé. Et là, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez une fois que vous avez mangé? Vous vous sentez bien? Vous avez l'énergie? Pas de problème de digestion? Comment vous vous sentez? Et là, dans votre tête, vous passez à travers un autre moment qui est où est-ce que vous ne mangez pas santé et vous vous sentez lourd un peu, peu de problème de digestion, vous vous sentez un peu léthargique parce que c'est ce qui se passe, malheureusement. Alors, vous regardez les deux comme ça. Et puis, il y a le moment qu'ils appellent, c'est comme avoir un pas dans la porte, la porte qui s'ouvre et là, vous prenez une direction ou une autre direction. Vous prenez la direction, vous vous dites non, je mange santé ou non, je vais manger quelque chose qui n'est pas aussi bon pour moi. Et la tête, ce que notre subconscient fait, c'est qu'à un moment donné, le subconscient dit, oublie ça, tu ne suis pas ce que tu dis que tu allais faire, tu n'es pas assez bonne, tu n'as pas de, comment je pourrais dire ça, il y a un mot en anglais, tu procrastines. Ah oui, c'est la même chose, c'est vrai. Il y a une procrastination que tu fais. Bon, alors, tu te réduis, tu te diminues, c'est vraiment pas génial. Et puis, à ce moment crucial, ce qu'il y a à faire, c'est comment on peut augmenter les bienfaits de manger. Alors, comme je disais précédemment, pour moi, c'est, si j'avais ces moments où est-ce que je choisirais peut-être de manger quelque chose qui n'est pas aussi bon, là, je pense à être nourrie à la cuillère et porter une couche dans les maisons de personnes âgées. Alors, je me dis non, 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 je ne vais pas là, je ne vais pas là. Et je ne veux pas, je ne veux vraiment pas dire que je suis condescendante avec les gens qui sont dans les maisons maintenant et qui, justement, se sont pris avec ce fait. Mais je sais très bien que moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour ne pas être dans cet état. Et je suis mon cœur, vous savez, vraiment être avec ces gens qui sont pris dans cet état. Et là, ce qui est à faire, c'est de trouver une procédure, un système qui fait que vous n'allez pas flancher, tout simplement. Vous mettez votre système en place. Et je l'ai fait, j'ai une publication qui montre comment faire un déjeuner en quatre minutes, c'est la raison pour laquelle. Et je vais continuer à vous montrer comment faire des choses qui fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Comme le gâteau que vous voyez derrière moi, la Saint-Valentine s'en vient, ce gâteau-là me prend dix minutes à faire. Peut-être que vous, ça vous en prendra une demi-heure, mais quand même, c'est un gâteau santé. Voulez-vous ce que je veux dire? Alors, j'ai mes trucs, mais ça, je vous les enseigne. Et ce gâteau est gratuit sur mon site en plus. C'est la recette pour ce gâteau. Alors, vous trouvez un système des procédures qui fait que ça vous aide et vous supporte à ne pas flancher, tout simplement. Et vous mettez toutes les chances de votre côté. Alors, éventuellement, ce qui arrive, c'est que votre comportement change. Et ce que Howard parlait, c'était que la dopamine, dopamine et le sérotonine, ce sont deux hormones qui sont pour deux hormones de joie, si on veut. Alors, tout simplement, la dopamine, c'est une hormone qui, comme une personne qui voit justement le chocolat derrière moi, c'est comme, oh, j'en veux. Alors, c'est soudain, c'est quelque chose, un désir qui fait qu'il faut, un désir et le corps dit, oui, oui, tu en veux, tu en veux. Et la sérotonine, elle, c'est plus, c'est un effet plus long, un effet qui est de contentement, un effet de, on est bien, on mange quelque chose. Puis c'est comme, ah, comme quand je pense à, quand je mange mon gâteau, c'est tellement bon. Alors, à chaque bouchée, je le savoure, le goût du chocolat dans la bouche, etc. Mais la dopamine, c'est tout simplement qu'on veut le gâteau au moment où on le voit. Voyez-vous la différence? Alors, donc, on peut changer notre comportement qui fait qu'on, en fait, on éprouve un sentiment de dopamine, ou la dopamine, pardon, la dopamine se met, sort de sa boîte quand elle voit une céréale santé, plutôt qu'une céréale qui est non santé. Alors, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. Alors, je vous souhaite de suivre les étapes, de faire le changement que vous désirez faire. Évidemment, rentrez en contact avec moi si vous avez besoin de mon aide. Ça me fera plaisir de vous donner mes petits trucs et mes façons de faire qui fait que vous allez certainement adopter cette façon de vivre et de bien manger et d'être en santé. Alors, à votre santé!